Salut tout le monde ! Je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui pour la sortie de Final Fantasy TCG, le nouveau jeu de cartes édité par Square Enix. Vous connaissez forcément cette fabuleuse saga. J'espère que vous la connaissez mieux que moi parce que bon je la connais évidemment mais pour tout vous avouez je n'ai joué qu'à FF7 que j'ai même pas fini en plus alors je sais c'est la honte pourtant j'avais adoré le début du jeu etc bon bref il y a un jeu de cartes qui existe c'est dans la digne lignée de Magic à savoir on doit donc détruire son adversaire mais la manière de jouer est quand même pas mal différent j'ai commencé à lire la règle je reviendrai un petit peu plus dans le détail je pense que je vais vous faire une vidéo parce que le jeu franchement a pas l'air si mal du tout du tout du tout donc comme vous le voyez j'ai reçu quand même pas mal de produits je vais me dépêcher de faire les colis pour les envoyer aujourd'hui pour que vous puissiez les ouvrir avec vos petites mimines envieuses le plus vite possible donc la sortie officielle c'est vendredi 28 ce vendredi là qui arrive il ya eu des avant premières le week-end dernier qui était destiné à découvrir le jeu faire des démonstrations etc mais donc le jeu sort enfin officiellement pour tout le monde vendredi donc bah voilà j'ai tout reçu j'ai reçu le starter cloud le ff7 le starter ff13 je sais même pas si c'est lightning qu'elle s'appelle donc voilà les deux decks sont arrivés alors pour vous dire pas la peine de regarder sur le site pour le moment je suis en rupture des decks tout ce que vous voyez là est intégralement vendu en précommande je n'ai pas réussi à obtenir plus il ya peut-être un petit stock qui devra arriver aujourd'hui ou demain mais il va me rester très 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 peu de quantité à mon avis j'aurai deux decks de chaque et ça va s'arrêter là ça a eu un énorme succès va y avoir un réassort mi novembre fin novembre donc ne paniquez pas ça va revenir il va y avoir un deck ff10 qui va sortir pour l'instant il est exclusif aux boutiques micromania mais tout le monde l'aura je l'aurai en janvier donc janvier 2017 je ne vais pas tarder ouvrir les précommandes d'ailleurs sur le site pour ce deck là au niveau booster au niveau display bah écoutez il n'y a pas de rupture tout se passe bien enfin pas de rupture pour l'instant mais très sincèrement je suis complètement halluciné du succès du jeu donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une rupture sur les displays sous peu donc je vends les booster à l'unité comme d'habitude je fais des lots de quatre booster des lots de douze booster plus vous en prenez et moins ça ça coûte cher les displays ont aussi un prix réduit naturellement et là en ce moment j'ai une offre exclusive pour la sortie du jeu à savoir vous achetez un display je vous crédite un bon d'achat de 20 euros donc 20 euros c'est quand même énorme et ce bon d'achat de 20 euros est valable sur votre prochain display opus 1 donc la première série s'appelle opus 1 il y aura d'autres séries le jeu étant sorti au japon il ya cinq ans maintenant il ya énormément de retard à rattraper mais ça s'annonce tout bon donc voilà parce que juste une petite vidéo pour vous dire que j'ai reçu mes cartes je suis très excité je vais être franc avec vous je n'attendais pas particulièrement ce jeu pourquoi parce que je suis pas extrêmement fan de la licence il ya énormément de jeux qui sortent etc je suis en ce moment sur d'autres jeux mais franchement là le fait d'avoir vu les cartes et c'est d'avoir commencé à la règle bah ça me botte quand même de plus en plus donc je vais essayer de résister parce que non 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 il faut que je résiste bref bah écoutez allez on va s'ouvrir un petit booster pour le plaisir premier booster que je vais ouvrir alors oui il va y avoir des cartes à limité sur le d'ivoire bien évidemment je suis en train de créer la base de données avec toutes les cartes numérotées avec les attributs tout trié par rareté etc vous pouvez filtrer votre recherche sur le site donc je suis en train de m'occuper de ça je devrais avoir fini ce soir demain matin donc surveiller le site internet dans les 24 48 heures à venir ce que va y avoir l'intégralité de la collection à des prix comme d'habitude le plus raisonnable possible voilà je vais faire ce que je peux mais donc voilà ça arrive et j'en suis très 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 content hop donc j'ai juste pris la petite caméra vite fait mais je vais vous faire un open the box de toute façon ne vous inquiétez pas je vais ouvrir les decks je vais ouvrir un display entier en vidéo soyons fous on va se faire plaisir alors conjureur up karaté cas ok bon je lis pas les cartes en ce que toute façon je ne sais pas y jouer donc ça sert à rien et rudy ok il ya un truc sympa sur les cartes je sais pas si vous allez le voir il ya ici l'univers dans d'où a été tiré l'illustration d'où a été tiré le personnage donc ça c'est world of final fantasy celui là c'est final fantasy tactics donc c'est bien pour les collectionneurs ça permet vraiment de retrouver hop non c'est bon ça permet de retrouver un petit peu tous les univers de final fantasy donc ça c'est cool géomancien d'effet tact ou la 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 j'ai une feuille bon vous me direz il y en a une par booster donc c'est pas non plus exceptionnel de dire ouh j'ai une feuille donc ff tactics c'est ramou c'est une carte ex hop on je suis vraiment un nul complet dans l'univers de ff donc voilà alors les raretés c'est où d'ailleurs à c'est indiqué ici c'est une commune ok donc c'est une commune folle que j'ai eu ok un aspect un petit peu pailleté c'est pas très commun finalement dans les dans les jeux de cartes on voyait ça dans de la trading card mais dans les dans les tcg ou ccg le feuillage comme ça et pas si courant bon c'est une question de goût c'est pas je suis pas spécialement fan mais par contre il ya un truc est quand même bien sympa c'est le dos des cartes qui est un peu comme comme force of will en espèce de vernis par endroits c'est assez cool les cartes elles sont épais c'est tout c'est cool yuna ça c'est ff 10 je le savais adès c'est de ff 7 ok bon ça doit être une invocation moi je vous dis je suis vraiment dur aéri ça bas ça je la connais évidemment hop et ça je suppose que c'est la rare à basse est un héros ok bah c'est plutôt cool hop désolé la mise au point se fait très mal voilà c'est la numéro 63 h c'est un héros c'est van donc voilà bon le petit booster j'ai pas résisté à l'envie d'en ouvrir un avec vous donc les raretés il ya communes rares héros et légendaire le ratio de légendaire c'est à peu près une tous les 4 5 booster apparemment donc voilà on peut espérer 4 5 par display c'est une feuille par booster et puis et puis voilà bon écoutez je reste pas plus longtemps j'ai encore beaucoup de cartons à empaquer je vous retrouve très 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 bientôt ne serait ce que sur le site pour la vente de toute la collection à l'unité je ferai des lots de cartes avec les communes etc enfin vous allez voir je vais faire des trucs assez cool et puis je reviendrai avec la présentation des boosters peut-être la règle du jeu présenté en vidéo j'espère et une ouverture de display ensemble en tout cas ça c'est sûr et certain parce que je kiffe ça et bien sur ce merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très 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 vite parce que j'ai reçu aussi une autre grosse surprise que j'attendais avec impatience et voilà donc je la diffuserai sans doute demain après demain mais ça va arriver allez salut tout le monde je vous dis à très 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 vite